Aujourd'hui sur Liverpool, ce match sera présenté et commenté par moi-même. L'immense, très talentueux, c'est écrit sur l'affiche, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Le Liverpool FC face à Chelsea. Comme toujours, on espère avoir un match palpitant. Matip, 30 Alexander-Arnold. Pour Alexander-Arnold. Donc pour Robertson. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah oui, il peut aussi ressent l'action. Oh, l'ouverture du score ! Déjà vu dans cette rencontre, ça devait être animé. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Chelsea a pris l'avantage. Tiens, Valcantin. Frappe, elle est belle ! Oh, la frappe phénoménale ! Qui vient terminer au four des filets. Magnifique ! Alors, on voit ce trappe au ralenti. Cette trajectoire rectiligne impressionnante du Grand A. Allez, tout c'est à refaire, un de partout. Ça devait manier. Ça devait manier. Attention, parce qu'il va continuer. Oui, la grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, le but encore ! Et celui-là, il fait très mal. Il fait très mal parce que l'écart est en train de se creuser. Le joueur qui élimine d'abord le défenseur, qui lui barraie la route. La frappe magnifique à la fin, impuissante. C'est donc le Liverpool qui mène. La passe de N'Golo Kanté, mais elle a intercepté. Il perd la balle, Maiselon Mount. Mané ! Ça, c'était dangereux dans l'intervention. Un public est furieux, hein, qui réclame le pénalty. Excellent. La passe en profondeur de Maiselon Mount. Oh, attention, c'est pas fini. Romelu Lukaku. Allez, qui va reprendre ce ballon. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Attention, Djogo Jota. Oh, but pour Liverpool. On va voir la contre-attaque qui amène ce but. Enfin, la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. C'est un ballon qui est intercepté par Mohamed Salah. Oh, il est passé, l'action continue. Une frappe, elle était quadrille à mon avis, mais la tentative a été déviée. Lukaku. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. C'est finalement un ballon perdu. C'est l'équipe locale qui monopolise un petit peu le ballon. Par hasard, si l'équipe mène au score, dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. La défense qui est un petit peu désertée. Bien sûr, il fallait l'arrêter, mais ça pourrait lui valoir un carton. Un ballon dans la surface. Il y a Lyssen Becker qui capte ce ballon. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Une touche longue ou une touche courte. Attention au déboulé de Salah sur le côté. Mohamed Salah en bonne position. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Il cherche le point de penalty. Il y a un ballon qui traîne. 3 buts à 1. Ce sera le score à la pause. On a déjà eu beaucoup de buts en 45 minutes. Un match qui reprend donc à l'instant avec l'équipe de Chassis qui est derrière au tableau d'affichage. On le rappelle. Diego Silva. Andres Christensen. Meissan Mount. Ce sera une touche après ce tackle. Chassis va profiter de ce désert sur les côtés. Ça part dans le paquet. Il a pris sa chance mais elle a frappé l'évier. Bien sûr, il en fait plus que ça pour tromper Alisson Becker. Il n'y a pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Finalement, ça ne ballera rien. Ça peut être dangereux. Là, s'il lance la contre-attaque. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. T'as goé à Cantarin qui perce le ballon. Finalement, ils perdent de ce ballon. Firmino. Bon, ça va être une occasion. Ouais, c'était pas mal tenté. On a compris la tension mais c'était pas bien réussi ce lobe. Pas de souci. Attention à ce ballon récupéré. Là, très haut. Firmino en très bonne position. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Et ce sera encore un corner. On va faire combiner pour jouer ce corner. Le duel pour la récupération du ballon. Alors ça, c'est n'importe quoi, c'est pas. Quel arrêt. Quel arrêt à plongeon exceptionnel. Corner qui est joué court. Salah qui s'entre. Mauvaise relance. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Allez, le centre maintenant. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il avance, balle au pied. La frappe qui passe très très loin. Il y avait de l'idée. Mais il n'y avait que l'idée. Jordan Anderson qui intercepte toute cette base. Voilà, ça passe très très loin du cadre. Un peu de désinvolture au moment de la frappe, je trouve. Il faut quand même s'appliquer un peu plus. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Avant qu'il sort, ce sera une sortie de but. Le type qui, dans l'ensemble, a dominé son sujet. Il se retrouve devant assez logiquement avec ses deux buts d'avance pour l'instant. C'est parti dans la surface. Attention, il en faut plus que ça pour tromper Alison Baker. Oh, c'est bien donné en profondeur. En occasion, Flordio Gojota. Et le but ! On revoit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière. Et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Ce ballon qui est intercepté. Oh, que c'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. Donc un coup. Il a débordé la défense. Et ça fait but ! On va revoir ce but issu d'une superbe séquence collective avec à la fin un ballon qui n'y a plus qu'à pousser au fond. Mais c'est ce qu'il y avait avant qui était beau. Il met la présence 4 bis à 2. On a vraiment le droit du spectacle. La dernière minute du temps agrémentaire. On a laissé jouer à l'avant. Attention, attention au Firmino. Oh, le ballon tueur que le poteau. Le ballon touché par les défenseurs avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le corner écarté par Tiego Silva. Attention, Diogo Jota. Ah, c'est les défenseurs ne le connaissaient pas. Maintenant, c'est fait. C'est son troisième but personnel. On voit le but en ralenti. Un but offert, on peut dire ça. Avec cette très mauvaise passe à l'origine. On va rester là dans cette rencontre. Avec donc cette défaite de Chelsea. Regardez le très beau d'affichage. Le score est sans appel. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un jour. Tiens, Valcantara. Frappant, elle est belle. Oh, la frappe phénoménale qui vient terminer au four des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501